L'île aux décombres, c'est un lieu de ressourcement et d'initiation autour de l'agroécologie qui se trouve en Bourgogne. Ce lieu en fait se trouve sur un terrain de deux hectares. Nous souhaitons à travers ce site, à travers le travail de la terre, donner aux citoyens les moyens de se réapproprier les savoir-faire, de pouvoir cultiver leur potager, de pouvoir manger de manière plus saine, plus équilibrée. Nous avons plusieurs bâtiments. Un premier bâtiment qui va accueillir un gîte dans lequel nous pourrons héberger une quarantaine de personnes. Et nous avons un second bâtiment qui comportera une cuisine professionnelle, une salle de restauration et des salles de formation. Côté ferme, nous avons à peu près deux hectares de terrain, 1000 m2 qui vont être consacrés au potager, un magnifique verger conservatoire qui est déjà planté de 4000 m2. Tu vois, c'est très comme si c'était à côté, peut-être un petit peu moins d'arbres, mais mon collègue s'est bien amusé. Également des animaux, donc des moutons, des chèvres, nous avons également des poules, des lapins. L'objectif est d'apporter un support aux ateliers, aux formations, pour accompagner les citoyens de tout âge à se réapproprier les produits de la ferme et leur apporter des alternatives pour consommer différemment. Le bonheur dans ce projet, c'est voir la joie des gens, les gens qui arrivent en fait stressés de leur vie, de leur quotidien. Ils se mettent à planter un arbre, à fabriquer une chaise et tout à coup, on les voit repartir. Plein de confiance en eux, envie de changer, envie de modifier leur quotidien, comblés de ce qu'ils ont pu être capables de faire. Et c'est vraiment là l'objectif de l'île aux décombres, c'est montrer quelques exemples et quelques initiatives et faire en sorte que lorsque les gens repartent, ces initiatives se répandent, se multiplient. C'est comme ça que le monde changera.